Les chiens les plus rares du monde Bien que nous ayons une idée précise de ce à quoi un chien est censé ressembler, de temps en temps, nous voyons certains chiens qui sont tout simplement bizarres. Certains ont des caractéristiques faciales choquantes, comme une bouche à la place d'une oreille, tandis que d'autres sont bleus, comme le ciel. Commençons. Un chien nommé Toad Les chiens errants qui finissent dans un refuge ont la vie dure. Les refuges sont presque toujours complets, car il est très difficile de trouver un foyer pour les chiens perdus. Toad était elle aussi un chien errant, et lorsqu'elle est arrivée au refuge, elle était super agressive. Lorsque le vétérinaire l'a examinée, il s'est avéré que Toad avait trois oreilles. Mais attendez, c'est pas tout. Le vétérinaire avait en fait tort, c'était la chose la plus bizarre qu'ils aient jamais vue. L'oreille supplémentaire n'était en fait pas une oreille, mais une bouche. Toad avait une bouche à la place d'une oreille, et écoutez bien, cette bouche était dotée de dents et salivée même. La bouche n'avait pas de mâchoire, donc elle ne s'ouvrait et ne se fermait pas, donc elle ne pouvait pas mâcher. Heureusement, Toad a fini par être adoptée, et selon son maître, Toad est juste un chien normal vivant une vie normale, même si elle a l'air un peu différente. Chiot-licorne Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un chiot ressemblant à la version canine d'une licorne. Ce chien a une queue qui lui sort de la tête. Nommé Narwal, ce chien est un mélange de Tekel et de Beagle. Le personnel de Max Mission Animal Rescue à Jackson, dans le Missouri, a trouvé le petit gars dans une décharge et tente de lui trouver un bon foyer. La queue supplémentaire ne semble pas gêner le chien et ne nécessitera probablement pas d'ablation chirurgicale. Le personnel du refuge ne sait pas vraiment comment l'indice supplémentaire a poussé sur le front du chien, mais il pense que c'est le résultat d'une mutation génétique survenue à la naissance. En dehors de sa particularité faciale, Narwal est un chien normal et heureux qui aime jouer et faire des câlins. Jesse, le chien le plus utile Les chiens ne se contentent pas de nous faire des câlins et de nous réchauffer le cœur. Nombre d'entre eux sont également très utiles et peuvent même s'occuper de tâches domestiques. Cependant, aucun chien n'est peut-être aussi intelligent que ce toutou. Jack Russell terrier, Jesse, est devenu célèbre après que son maître l'a filmé en train d'effectuer des tâches ménagères très utiles. On peut voir ce chien intelligent ramasser le courrier, porter la vaisselle à la cuisine et même placer des CD dans un lecteur de disques. S'il y a une tâche subalterne à faire dans la maison et que vous êtes trop paresseux pour vous y atteler, Jesse est là pour vous aider. Ce chien malin a même sa propre chaîne YouTube où il montre certains tours géniaux qu'il a appris. Combien de tours votre chien peut-il exécuter ? Hong Dong, le chien le plus cher Si vous avez les poches pleines et que vous souhaitez vous offrir un compagnon de jeu, vous pouvez tirer votre inspiration de ce dog du Tibet. Hong Dong est actuellement l'un des chiens les plus chers du monde. Il a été acheté par un magna chinois du charbon pour 1,5 million de dollars en 2010. En voilà une relation qui coûte bonbon. Vous vous demandez peut-être pourquoi Hong Dong coûte si cher ? Eh bien, cela tient en grande partie à l'apparence du chien. Hong Dong est l'un des chiens les plus poilus du monde, chaque centimètre de son corps étant recouvert de poils. Le chien est si poilu que l'on peut à peine voir ses yeux et son nez. Rasez tous les poils de son corps et vous en aurez peut-être assez pour vous faire un manteau de fourrure. Hercule, le mastif En 2001, un mastif du nom d'Hercule a époustouflé tout le monde par sa taille extraordinairement massive. Hercule appartient à John Flynn, originaire de Peabody, dans le Massachusetts. Lors d'une conversation avec un ami, John a affirmé que son poids était de 120 kg. Mais Hercule pesait encore plus que prévu. Imaginez un chien pesant autant qu'un humain. Hercule a finalement été emmené chez un vétérinaire où sa masse a été mesurée. A la grande surprise de tous, on a découvert que le canidé géant pesait 128 kg et avait un tour de cou de 96 cm. Ce poids était suffisant pour confier à Hercule le titre de plus grand chien vivant du monde à l'époque. Même si Hercule a l'air menaçant, John affirme qu'il est en fait très tranquille. Nous connaissons tous l'histoire du bossu de Notre-Dame. Qui aurait cru qu'un chien pouvait développer la même déformité ? Rencontrez Kasi, un berger allemand qui est devenu populaire en 2016 pour sa bosse. Kasi est né avec une maladie appelée syndrome de la colonne vertébrale courte. Cela signifie que tous ses organes sont entassés dans son ventre. Il a été nommé d'après Kasi Modo, le protagoniste du bossu de Notre-Dame. Kasi est l'un des rares chiens dans le monde, moins d'une vingtaine, qui ont ce problème de colonne vertébrale. Malgré sa différence, on dit de Kasi qu'il est très enjoué. Une fois qu'il vous fait confiance, il ne veut plus jamais vous laisser partir. Il est vraiment l'une des merveilles de la nature. Bentley, le chien à trois pattes Bien souvent, les chiens deviennent assez bizarres sans que ce soit de leur faute. Si vous voulez un parfait exemple de ça, il suffit de jeter un coup d'œil à Bentley. Bentley est un pitbull à trois pattes qui a été adopté par un jeune couple en Pennsylvanie, en 2016. L'adorable petit gars a été renversé par une voiture et ses anciens propriétaires n'avaient pas les moyens de payer la chirurgie nécessaire pour sauver sa jambe. Heureusement, il a trouvé un foyer pour toujours et après un long chemin de guérison, il est capable de courir et de jouer à nouveau. Les propriétaires actuels de Bentley l'ont depuis transféré en Floride, où ils peuvent garder un œil sur lui et s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Mais si vous le voyez aujourd'hui, vous ne vous rendrez pas compte qu'il lui manque quelque chose. Gibson, le dog allemand Gibson est un chien qui restera à jamais dans nos esprits. Gibson était un dog allemand harlequin qui est né en avril 2002. En deux ans seulement, il est devenu le chien le plus grand du monde, reconnu par le livre Guinness des records après avoir atteint une taille de 107 cm. Debout sur ses pattes arrières, Gibson était plus grand que la plupart des gens. Chien de thérapie certifié, il était célèbre pour sa propension à se dresser sur ses pattes arrières et à faire des câlins à tous ceux qui voulaient bien le prendre dans les bras. Outre sa taille, Gibson était également célèbre pour sa fourrure. Blanche avec des taches noires, la fourrure de Gibson le rendait facilement reconnaissable de loin. Il était vraiment une anomalie. Malheureusement, le chien géant est mort en 2009 après une bataille contre le cancer. Il a perdu une de ses pattes avant lorsque le cancer des os s'est déclaré et il a finalement été euthanasié. Peanut, l'adorable chien croisé. Il n'est pas rare que des chiens soient créés à la suite de croisements. Une grande partie des races de chiens les plus populaires ne sont en fait que des mélanges de plusieurs races différentes. Mais Peanut va encore plus loin. Peanut est un chien qui a été créé à partir d'un mélange de, non pas deux, mais 13 races. Il a été comparé à différentes choses, dont un lapin, une gerbille et même un bébé Yoda. Parmi les races mélangées pour créer Peanut, on trouve le chihuahua, le chien miniature à poils courts, le shih tzu, le samoyed et le spitz de Norbotten. C'est l'un des chiens les plus uniques au monde, avec une grosse tête pour aller avec son petit corps de chihuahua. Chien bleu en Inde Nous savons tous ce que sont ces chiens et à quoi ils sont censés ressembler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un canidé prend soudainement une couleur bleue ? Les habitants de Talodja à Mumbai ont été confrontés à cette question en 2017, lorsqu'ils ont constaté que les chiens de leur quartier avaient commencé à développer des taches bleues sur leur fourrure. Certains de ces chiens étaient même bleus sur toute la surface, ressemblant à des créatures d'une planète étrangère. Avaient-ils tellement le blues qu'ils avaient commencé à prendre la teinte ? On a découvert que les chiens bleus de Mumbai avaient pris cette couleur à cause de la pollution. Les usines de la région déversaient des déchets non traités dans une rivière voisine. Parmi elles, une entreprise qui fabrique du détergent à lessive contenant un colorant bleu. Comme les chiens se baignaient dans la rivière, ils sont entrés en contact avec le colorant, d'où leur couleur bleue. On a appris par la suite que la pluie avait éliminé le colorant bleu et que les chiens se portaient bien. Avez-vous vu l'un de ces chiens rares récemment dans votre quartier ? Partagez votre expérience dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé faire la connaissance de ces toutous et de vous abonner pour voir plus de vidéos intéressantes. Merci les amis, à demain ! Abonnez-vous !